On est parti, let's go, pour une grosse session d'abdos. Ça va nous faire du bien, ça va vraiment nous faire du bien. Tu peux la faire avant une séance, tu peux la faire juste ça, tu peux la faire après une séance. C'est toi qui choisis, il n'y a pas d'échauffement, on y va direct sur les efforts. On va te montrer les 4 minutes qu'on va réaliser ensemble, et puis voilà. La seule chose que je dirais, tu peux la faire quand tu veux, mais si tu la fais uniquement pour avoir un ventre plat, c'est next. Ça ne marchera pas. Et si tu te dis, ouais, mais pourquoi j'étais venue pour ça, moi ? Eh bien non, et on t'explique à la fin pourquoi. On commence. Premier mouvement. Etienne fait la démonstration, et j'explique. Donc là, tu vas avoir... Oh, on a oublié nos petites bouteilles d'eau. Ah oui. Comme ça, t'as vu, hop, on n'a rien vu. Tac, petite bouteille d'eau. Ni bu, ni connu. Donc là, en fait, une petite bouteille d'eau, tout simplement pour que tu prennes un repère. Donc, tu seras en appui sur les mains vers l'arrière, ton buste penché en arrière, et tu vas venir avec tes pieds, donc au-dessus de la bouteille d'eau, et sur les côtés. Tu ouvres et tu fermes. Et donc, ton repère, c'est d'aller au-dessus de la bouteille d'eau. Donc là, ça va forcer aussi, ça va chauffer aussi dans tes fléchisseurs de hanche, pas uniquement que dans les abs. OK ? Ensuite, on enchaîne. Le inchworm. Le inchworm. Donc là, on ne va pas le faire en se redressant jusqu'en haut. On va commencer directement sur les genoux. Il faut avoir vraiment le focus au niveau du ventre, c'est le but. Donc le but, c'est de marcher. Et petit à petit, lui, Étienne, va venir aussi aller chercher loin devant. Moi, j'irai beaucoup moins loin dans l'amplitude, d'accord ? Donc à toi de voir aussi jusqu'où tu peux aller. Ce qui est important sur le inchworm, c'est ton bassin. Étienne va te montrer. Il ne faut surtout pas que tu creuses ici quand tu viens chercher loin devant, parce que tout de suite, tu vas le sentir dans les lombaires et ce n'est pas le but. Donc rétroversion, contraction fessier et on avance le pubis. Et tu t'arrêtes là où tu commences à sentir que ça fait ça. Exactement. Si tu commences à sentir et que tu dis « Ah, je vais lâcher », hop, tu reviens en arrière. On s'allonge sur le dos. Les jambes à 90 degrés, donc tu vas avoir un angle droit. Et on va venir faire une flexion latérale avec les bras. Donc tu viens te chercher une fois à droite, une fois à gauche. En gardant les épaules décollées du sol. En option, tu auras les pieds posés au sol avec moi. Ça me fait bouger dans tous les sens, ça. Donc pieds au sol et tu viens chercher sur les côtés. Donc vraiment, en fait, là, c'est je ramène mes côtes en direction de mes hanches. Je viens faire le petit pincement sur les côtés. Et dernier mouvement, ciseaux. Je ne peux plus bouger. Donc là, tu viens, reste allongé sur le dos, ciseaux. Tu tends les jambes et tu viens chercher à croiser une jambe par-dessus l'autre. Soit très bas, comme va faire Étienne, avec la tête décollée et en même temps les épaules. Soit avec la tête posée et en aller recherchant un petit peu plus haut, au niveau de l'amplitude. Ok ? Donc tu auras les options plus faciles avec moi et les options un petit peu plus dures avec Étienne. Et let's go, on y va. Attention. 30 secondes d'effort pour chaque mouvement. Une bouteille d'eau. Et on aura seulement deux tours. Je suis prêt à avoir les abdos en feu. Allez, courage. Let's go. Tends les jambes, au-dessus, sur les côtés. Et là, tu vas voir que tes fléchisseurs, ils vont bien chauffer. Non, vraiment ? Allez, accroche-toi. Ok, ça y est, ils ont déjà chauffé. Un petit mouvement d'ouverture et de fermeture avec ton buste. Ça va trembler dans le ventre, dans les cuisses, tout ce qu'on aime. Allez, 10 secondes. Rentre le ventre. Aspire le nombril. Deux. Fais la transition, mets-toi sur les genoux. Tu te mets sur les genoux. Tu peux mettre un coussin sous toi. Et tu vas chercher loin devant. Rentre les fesses. Les fesses en premier, ok ? Hop, tu vas chercher loin devant et tu reviens. Ok. Donc rappelle-toi ici. Fesses. Le focus sur les lombaires. Tu fais attention à ne pas combrer. Si tu sens que ça commence à tirer sur le bas de ton dos et que tu relâches les abdos, tu campes, tu viens chercher moins loin. Ça, c'est vraiment important. Change sur le dos. 90 ou pieds au sol. Et hop, flexion latérale. Essaye de bien stabiliser ici tes jambes. Et de faire bouger que le haut. Donc c'est plus facile quand tu as les pieds au sol, forcément, de stabiliser. Ah oui, parce que moi, ça ne stabilise que dalle. Allez, courage. Vraiment bien. Faire une belle inclinaison sur les côtés. Le plus loin possible. Tu vas chercher à toucher le talon, le dessous du pied. Ciseaux. Ciseaux. Allez, jambes, plus vers le haut ou plus vers le bas, à toi de voir. Bien sûr, plus tu descends, plus ça sera intense. Option tête épaulée, décollée avec Étienne. Option tête épaules sur le sol avec moi. Et donc là, c'est je passe une jambe par-dessus l'autre. Oh, mazette. Même chose. J'ai dit mazette. Quand je dis mazette, c'est chaud. Le bas du dos reste proche du sol. Si tu commences à être en bas et avoir le dos complètement cambré, reviens vers le haut. D'accord ? Bouteille d'eau. Let's go. C'est le dernier tour. Et après, on a fini. Tu te rends compte ? On ouvre en ferme. On ouvre en ferme. Ok. Pause. Trois secondes. Ah, celui-là, il est fatal. Petite pause. Deux secondes. Allez, mets-toi sur les genoux. Let's go. Genoux. Vite, parce que sinon, il est lent, celui-là. Ouais, on n'a pas le temps d'en faire beaucoup, donc fais-les bien. Correctement. Maintien légèrement en bas, si tu veux. Sache que tu vas en faire trois à peu près. Donc, fais-les qualitativement. Et une fois que c'est fait, tu tournes sur le dos. Allez, pied au sol ou décollé. Flexion latérale. Il ne te reste pas longtemps d'effort. Moins d'une minute. Yes, carrément. Oh, ça fait du bien quand on dit moins d'une minute. Allez. Allez, tu tiens. Va chercher. Refers les côtes. Va vraiment chercher le côté, là. C'est vraiment ce qu'on veut. Une fermeture, une belle fermeture. Allez. Deux. Un. Ciseaux. Hop, ciseaux. Last round. Allez, plus ou moins bas. Pense à tes lombaires proches du sol. Relâche bien. Rentre le ventre à fond, ouais. On ouvre en ferme, on ouvre en ferme. Mes ciseaux, ils sont tordus, mes ciseaux. Ils ne coupent pas très bien tes ciseaux. Ah non, ils ne coupent plus. Allez, 10 secondes. Allez, on s'accroche, on s'accroche. On arrive au bout. Trois. Time. Bien. Oui, et un petit roll-up. Ah bah non. L'échec du roll-up. Pourquoi ? Je n'ai pas réussi à remonter. Tu vois ? Comme quoi, j'ai travaillé mes abdos comme il fallait. Donc, comme on te disait au début, ce n'est pas fait pour avoir le ventre plat si tu fais des abdos, d'accord ? C'est vraiment pour renforcer le centre de ton corps. Ça, c'est indéniable pour ta posture, pour ta santé, pour plein de choses, mais pas seulement pour avoir le ventre plat. Ça ne fonctionne pas comme ça. On ne cible pas une perte de poids. J'ai envie de perdre pile là. Tu ne peux pas. Non, ce n'est pas possible. Là, pour ça, c'est un travail sur l'ensemble du corps, mais pas que seulement sur le sport où on pense aussi l'alimentation, souvent, à se dire bon, il faut que je fasse attention à ce que je mange et que je fasse beaucoup de sport pour avoir le ventre plat. Et bien non, il n'y a pas que ça. D'ailleurs, on t'invite juste par rapport à ça, à prendre conscience que le sport et la nutrition, ça ne suffit pas du tout. Vraiment, on est coach sportif, diététicien, à la base de formation. Donc, vraiment diplômé en diététique aussi, pas juste des coachs comme ça qui n'ont jamais fait de nutrition. OK, vraiment diplômé en diététique. Et c'est à la base. On a fait plein d'autres choses après. Et on peut te dire aujourd'hui avec certitude que la nutrition et le sport, ça ne suffit pas. Et ça, on t'en parle vraiment dans notre pack transformation où tu vas pouvoir découvrir qu'est-ce qui te permet en fait de réussir et d'atteindre tes résultats durablement et en prenant plaisir.